Le pays a l'aller comme ça, parce que le pays a pensé avant. Ok, il n'y a pas de gens capables de quitter le pays a l'aller comme ça, allez, allez, allez. Même le président bouquet, tout le domaine, il n'y a pas de fatigé le bouquet. Mais ces acteurs politiques, ces secteurs pour chiter ensemble, pour nous dire, mais qui en a fait, et puis nous prenons un contrat avec lui, pour nous dire, écoutez monsieur le président, bande a fini, mais qui j'aime ce truc pour aller, et mais combien de jours-là ? Pour aisser, c'est un sac qui est difficile à chiter ensemble. Pour aisser, oui, c'est un sac qui est difficile à chiter ensemble. D'abord, c'est Chita Bwachita par la vel pour dire le président, mandat a fini, ok, pas comme son pays, nous n'y a pas de conserver, mais comment nous entendons faire bagaille-là, ok ? Nous n'y a pas de personnes qui sont là comme président, donc il est déjà là, déjà. On a demandé de mettre au premier ministre, donc nous entendons déjà, mais comment nous allons faire ça ? Mais combien de jours-là ? Ou qu'il y a trois jours, ou qu'il y a quatre 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 mois, donc si vous n'y a pas de cas, nous ne sommes pas de cas, nous ne sommes pas de cas. Donc, comment nous entendons ? A cause du pod là, 19 mois, oui ? Vous savez, tout le temps ne nous entendons, madame, monsieur. Vous avez parlé avec nos membres du pod. Dans cette situation que nous sommes là. Ma peine, pendant que je suis avec vous, je parle avec nos membres du pod. Il dit que je n'ai pas compté comme un dossier à faire de ça. C'est un homme dans du pod qui ne peut pas accepter de ça. Mais c'est comme ça, il y a toujours eu. Mais là de ça, il ne peut pas signer, il ne peut pas rien. Qui a dit président de Jovenel Maurice, André Michel qui a mis en ce domaine ? Qui a dit président de Jovenel Maurice que André Michel qui a mis en ce domaine ? Qui est encore ? Il n'y a pas d'opposition même. Il n'y a pas d'opposition. Non, mais il n'y a pas d'opposition. Qui est-ce qui dit ? Qui a-ce qui met des vidéos, monsieur? Qui est-ce qui met des vidéos, monsieur? Qui a-ce qui met des vidéos, monsieur ? Encore, moi, il n'y a pas d'opposition. Non, monsieur va toucher. Je n'y a pas d'opposition. C'est comme ça, mon frère. Vous avez dit que je dis, Où quand il est tout soufflé ? Mais vous n'y a pas d'opposition que ça, madame, monsieur ? Parce que vous n'y a pas d'opposition, c'est de l'opposition. parce que c'est l'opposition qui représente ton parti dans la population, qui a pris la politique face au gouvernement mais entre eux même, regardez ça qui a passé entre eux même, qui est ce qui a dénoncé l'autre vous savez où même encore alors d'opposition encore d'y bord là, qu'est-ce que vous mettez l'autre, vous avez même encore d'opposition dans le moment où vous êtes là, est-ce que nous 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 avons supposé, je me dis dans le moment dans la phase de ça nous arrive là, dans la question est-ce que nous nous avons supposé dans la défection là toujours non mais nous n'avons pas supposé c'est un parti en plus deux partis en plus qui sont supposés rejoindre le groupe ce mois dernier on a fait débat ici il y a 7 ou 8 partis qui mettent ensemble, qui dès qu'on a venu encore, est-ce que là je suis dans le bout, lorsqu'il y a 8 à Dieu ils y a tous mettent ensemble ils sont en question de pardonner, pour que je n'ai pas débat les parents encore, mais c'est lui même qui de là, à du pod donc il y a un peu à la réconciliation qui sont en train de se faire alors, dis pas de là, ce sont leurs structures dis pas de leurs structures dis pas de leurs structures on a parlé des accords qui t'a gagné des accords qui t'a gagné pour leurs accords et des dressages et les james, des femmes, des femmes oui, des femmes, des femmes oui quand tu fais le pétal ensemble, qui entend les ordonnées des ordonnées des ordonnées, oui des ordonnées, oui Réginal Boulos, tarduée, et avec le patio et député Maners, oui, mettait-il ensemble l'équipe de député de Collines. Il y a eu un ensemble. Il y a eu un secteur de ville qui est à dire mais il faut être en fait des bords de lui. Il y a-t-il dans la gazelle ? Il va être de l'affaire. Comment faites-vous? Non, non. Non, non, non. Non, non, non. Il n'y a pas de resting. Il n'y a pas de resting là. Non, non, non. j'en ai parlé là, madame, monsieur. En tout cas, bon. On a là avec ce tutoriel, là, et puis on se prononcer dans le débat, analyse et commentaire maintenant. Donc, pour ce mercredi, madame, monsieur, donc, 26 mai 2021. Haïti, économie, le temps des petits restes. Pour tout transfert d'argent vers Haïti, il ne reste qu'un petit reste insignifiant aux bénéficiaires depuis l'entrée en vigueur de la circulaire 114-2 de la BRH en 2020, qui fait obligation aux maisons de transfert de verser les transferts reçus de l'étranger en goûte. Cela dérange et l'expéditeur et le bénéficiaire déficitaire. Ils se plaignent en silence. Aujourd'hui, comment contourner la situation ? Le principe du transfert d'argent, c'est de ne pas en transférer du tout. Les Français ne comptent pas sur les transferts d'argent de leurs compatriotes se trouvant en Allemagne. Mais l'Haïtien, qui se rend aux Etats-Unis ou au Canada ou en France, généralement pour des raisons économiques, laisse dans son pays des proches en souffrance, attendant de temps en temps un coup de main financier. C'est seulement le cas des pays en voie de développement. Pourquoi se plaint-on aujourd'hui du versement en goûte des transferts de fonds reçus de l'étranger ? Peut-on continuer à accepter la circulation en parallèle de deux monnaies dans le pays ? Selon la loi de Gwesman, lorsque deux monnaies sont en circulation, l'une considérée comme bonne, l'autre considérée comme mauvaise, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Il se trouve que la Banque Centrale fait de plus en plus de la gude la mauvaise monnaie avec son taux de change. Pourquoi cette course au dollar ? Vu que les transactions s'effectuent rarement en gude, les bénéficiaires des transferts d'argent sont toujours en quête de dollars. Pour sa part, la République dominicaine a résolu le problème en diminuant jusqu'à zéro le différentiel du taux d'intérêt entre le dollar et le peso dominicain. Réduire jusqu'à zéro en Haïti le différentiel entre les deux devises peut poser problème car les banques commerciales seraient obligées de jouer leur rôle d'étermédiation financière. En l'état actuel des choses, ce n'est pas évident. En République dominicaine, il existe une croissance économique pouvant soutenir la stabilité monétaire mais ce n'est pas le cas en Haïti. La monnaie de paiement chez nous n'est pas seulement la gude. Il existe une double circulation de monnaie de paiement. Les hommes d'affaires en Haïti sont des Haïtiens de passage. Le prix des biens et des services est toujours estimé en dollars mais entre nous soit dit, ils ont raison. La seule monnaie relativement stable permettant le commerce, c'est le dollar. La circulation marchande exige une certaine parité de change. Le processus de dédollarisation de l'économie haïtienne est douloureux mais la banque centrale doit intervenir. Son intervention ne sera significative que si la croissance économique reprend. Les problèmes sont multiples. Le commerce extérieur du pays s'est effondré. Il n'y a pas de production pour soutenir la monnaie nationale. La sous-traitance est fermée. Le tourisme est dérisoire. Ne faut-il pas une vraie relance économique? Robinson d'Haïti pour l'éditorial de ce mercredi 26 mai 2021. On a pétabli contact avec M. d'Haïti ou capable de toujours contacter M. d'Haïti au 31 55 43 25 ou même si vous souhaitez faire échange avec lui également des commentaires avec lui donc sous différents éditorials émissions Matin Débat. Je rappelle que les six tutoriels de l'émission Matin Débat c'est la pensée même de l'émission Matin Débat. On a fait commentaire rapidement avec M. d'Haïti. Robinson d'Haïti, bonjour. Bienvenue à l'émission Matin Débat. Comment on est? Bonjour le plaisir. Bonjour Matin Débat. Bonjour à Maître Alexis Dore. Bonjour au député, à Marquette, à tous. Bonjour à Isaïe Cézard. Bonjour à toute équipe technique là et particulièrement Baba et Henri. Et bonjour à toutes autres qui ont dit que c'est qu'après des noirs dans le monde. C'est un plaisir pour nous ensemble pour nous commenter éditorialisation qui titrait Haïti et Colonie le temps d'être qu'il reste donc qu'il reste à nos jeunes de tous les côtés. Maintenant, à fait d'où là, nous j'en ai qu'il reste là. Pour tout transfert d'argent en Haïti, il ne reste qu'un petit reste. Alors, ça vous l'a dit justement? Un petit reste. Bon, un petit reste. Par exemple, les diapos avoués 100 dollars américains vaut. Et il se trouve que ça crée énormément là, même si on changeait l'encore, il va avoir 100 dollars américains. Donc, un petit reste qui est en amène, c'est pratiquement une sanabise et avec une question de transfert là, et je n'ai pas dit rien, depuis la grande vigueur de la circulaire 514-2 de la BRH. On voit que c'était en 2020 pour dire au mois de pour les autres transferts que nous recevons à l'électro en Gourdes. Les bagages sont bagages qui sont dérangés et expéditaires là, et bénéficiaires. Là, les deux sont déficitaires. Il y a plein en filet. Et, mec, je n'ai pas dit comment on est capable de fonctionner cette situation. Après, il y a plein en filet. Je pense que il y a plein de choses vraiment dans ce pays pour ne pas les bagages qui contiennent nous, pour ne pas les bagages qui dérangent nous. Tout d'un, c'est politique, c'est référendum. Donc, il n'a pas dit de bagages qui ne sont pas capables et qui ne sont pas élusifs. Je n'ai pas dit qu'il y a un vrai problème. Le problème qui est transfert et il se trouve qu'il n'a fait que nous du temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons double la situation de modèle. Double situation de modèle à fond d'enjeu. Et moi, des membres de la Gatoa qui ont plein parce que leur voix comme baille haïtiens qui en Haïti. Il se trouve que comme ça, il n'a pas fait ça exactement ce qu'il y a pour faire. Donc, on est Gatoa qui a impliqué un paquet de bagages en Haïti. C'est eux-mêmes qui payent l'école, c'est eux-mêmes qui payent l'école, c'est eux-mêmes qui baillent son santé, etc. Ils ont toutes bagagères et malheureusement. Mais, si par exemple, on a fait montag pour 1000 ou bien pour 8000 dollars américains, ils vont y avoir le coble. Ils font les fois, ils vont y avoir le coble. Et bien, ils vont y avoir ils vont y avoir le coble, mais ils ne sont pas capables et payent l'école. parce qu'ils vont y avoir le coble, ils vont y avoir le coble en américain. Parce que c'est sacrévé. C'est eux-mêmes d'affaires, ils vont y avoir le centre de partage. Parce que nous-mêmes, ils ne sont pas les passages en Haïti. Imaginez-vous, Kaya est en Ouest et même il y a un 5 juiné-joudi en Capemando comme américain pour la soignage. C'est pas un qui est stupide. C'est pas un peu peut-être qu'il y a un goût du juiné-joudi. C'est peut-être le vote, le vote, parce que jusqu'à présent, pour qu'on a un an aujourd'hui, on a mis 1000 dollars américains pour voter pour être candidat. C'est toujours 1000 goût de l'or. C'est pas un goût du juiné-joudi. Si ils votent 1000 goût de l'or, il y a un goût de l'or. C'est un goût doux. Avant, c'est tout baga net qui est en Ouest et en Américain. Alors, le principe du transfer d'argent est de ne pas s'en transférer du tout. Sous besoin même qu'on compren dans l'argent pour qu'on ait un pays ou pas doué dans l'argent pour qu'on ait de transferir l'argent. Sous pas des Français par exemple. Les Français qui en Allemagne n'ont pas vraiment gagné des Français dans le territoire français. Il y a même 4 tonnes que les Français qui en Allemagne vont être transfert. Par exemple, ont principe des pays sous-développés. Par exemple, la République dominicaine. La République dominicaine n'ont pas des pays dominicains qui, aux États-Unis, ils ne sont pas des pays sous-développés. Ils ne sont pas des pays sous-développés. Ils ne sont pas des pays mexicains qui, les États-Unis qui, les Français et le Canada n'ont pas des pays sous-développés. parce que c'est nous-mêmes en tant que peuple. Les régions dominicaines, les Mexiques, ils sont sous-développés. Ils sont sous-développés. Et bien, selon la loi de Grécham, lorsque deux monnaies sont en circulation, l'une considérée comme bonne, l'autre considérée comme mauvaise. La mauvaise monnaie chasse la bonne. Il se trouve que la banque centrale fait de plus en plus de la goudre. La mauvaise monnaie avec son taux d'échange. Vous pensez que la goudre, c'est une mauvaise monnaie face à l'heure ? Justement, je me souviens d'ailleurs à l'heure parce que l'héritage double circulation de monnaie c'est un danger qu'il y ait. Il y a une bonne et il se trouve que la mauvaise va chasser la bonne. La mauvaise va chasser la bonne. C'est exactement dans le dynamisme que la cour qui est la mauvaise monnaie par rapport au taux d'échange de l'abérage évidemment, il peut être chassé de l'heure. C'est protégé de dédollarisation à 4 pétains. C'est extrêmement douloureux mais la privée la donne quand même pas à sortir de là. Et ça, c'est pas la monnaie qui dit jamais qu'il n'intègre que ça. C'est la loi de Grisham évidemment lorsque deux monnaies sont à spéculation l'une considérée comme bonne l'autre considérée comme mauvaise la mauvaise monnaie chasse la bonne. La mauvaise monnaie a annoncé en Haïti c'est la goutte de toute manière elle va chasser la bonne qui est le dollar. Alors ça crie de la genèse aujourd'hui et j'ai amené tout à l'heure il y a un fil dominicain qui est aux Etats-Unis qui est au Canada qui est la France qui est à préoccupe dans les formules et Mexique ou bien République Dominicaine mais il y a un problème avec nous parce qu'il y a un problème avec nous. C'est ça parce que le différentiel différentiel qui est différentiel taux d'intérêt qui est entre le dollar et le dollar et la République Dominicaine et la République Dominicaine c'est que il reste 4-0 il reste 4-0 par exemple si on a 100 dollars en République Dominicaine ou 100 gènes 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 donc c'est pas que nous réduis et différentiel taux d'intérêt et nous pensons que là précisément nous sommes supposés vivre à cela mais est-ce que nous sommes capables de vivre à ça j'en ai joué parce que pour l'import commercial qui arrive à ça tant qu'il y a joué j'en ai dit un texte et où est l'intermédiation financière qu'il y a supposé jouer mais la banque n'est pas pris le débat pour ça j'aime tout le monde dans l'éditorial j'aime je me dis que c'est une série de banques familiales comme il y en a qui sont 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 c'est le secteur monétaire, c'est-à-dire les banques commerciales. Les banques commerciales. Ce n'est pas assez drôle. Ce n'est pas assez drôle. Donc, en fait, l'économie va mal et puis les banques sont en santé. Les banques sont en santé. Ça, ce n'est pas grave, moi-même, parce qu'on ne comprend pas. Ça ne va être pas publié. Haïti. Donc, oui, député Tadou. Oui, parti, ça, je vais m'intéresser. Parce que si la mauvaise monnaie a cherché la banque, puisque la banque fait des dollars bonnes, ça veut dire, j'ai un secteur privé. Est-ce que l'application pour nous, puisque nous ne payons pas l'État fonctionnel, nous ne payons pas un secteur privé pour le gouvernement pour ça. Comment que Goudelac a fait chasser ces dollars-là ? Puisque Goudelac, c'est le même qui est mauvaise là. Il t'a de chasser ces dollars. Ah, mais c'est ça, oui. Goudelac, c'est la mauvaise. Oui, il t'a de chasser ces dollars. Oui, mais c'est ça. Mais c'est le principe de dédolarisation là, et là, c'est la loi de Grécia, c'est pas mal de ville. Lorsque j'ai deux monnaies qui sont en circulation, qui sont en bonne ou en mauvaise, mauvaise là, à chaque fois, c'est une dynamisme que nous avons joué aujourd'hui là. Maintenant, il faut qu'on comprenne tout, puis on m'a dit à tous, il y a des bagarges de banque commerciale, il n'y a pas qu'à ce faire. Par exemple, si nous avons besoin de diminuer et de différencier le taux d'intérêt qui vient entre Goudelan et Dollar-Land, on dirait qu'il n'est pas facile du tout, parce que le prix, en fait, notamment la monnaie qui est relativement, c'est-à-dire l'argent qui est relativement stable, pour nous faire commettre aux jeunes, je veux dire, ces dollars-lui, donc la circulation marceuse, il est exigé aux parités de change, je veux dire, pour qu'on t'arrive à ça, mais dommage, banque commerciale, je ne veux pas vraiment dire ce qui est marché bien, tout est fait mettre en paille. Ok, bon, 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 si tu as gagné un, deux, trois banquetteurs en Jérôme, en Haïti, où est ce problème que ça te pose? Bon, là, ma part, pour le près, c'est sûrement que... Même si on ne dégaine le temps? Parce que, le système plancaire même, c'est moi, qui arrive à sauter à tout moment, qui arrive à tout moment, par contre, on est assez sur les frais, qui arrive à un présent, de banques étrangers, qui sont capables, pour peut-être, relancer l'économie. Et d'ailleurs, ça, on dit là, et dans cette secteur, il ne faut qu'il pas une vraie relance économique. Parce que ça, qu'il y a un république dominicaine, parce que le nombre de l'anniversaire, nous pouvons dire, parce que les allemands, dès que les commerciaux ont été mis en intermédiation financière, ils ne peuvent pas se dire, par exemple, quels citoyens, quels citoyens prétent par exemple 10 millions, 15 millions, 100 millions de gouttes là-bas. Il ne peut pas se dire d'une petite côte, il ne peut pas se dire qu'il est capable de dire. Parce que nous, s'il y a la justice, juge qui dans le sens de l'un a touché 25 millions de gouttes, comment ça se fait vraiment jouer et justice, c'est-à-dire faire que nous devons payer. Et puis, autre chose, les problèmes sont multiples, le commerce extérieur, il ne faudrait pas que le commerce extérieur, du tout, du tout, du tout, pas que la production pour soutenir la monnaie nationale en République dominicaine, de gagner production pour soutenir la monnaie nationale, soutenir la monnaie nationale, et tout le monde, nous avons des vrais problèmes, il faut penser à relancer l'économie du pays. Merci en pile, donc, M. Robinson d'Haïti. Merci en pile. Merci en pile. Ok, donc, le téléphone de M. d'Haïti, c'est le 31 55 43 25. Pabli et jeudi, et Martin de Bas, donc, nous avons fait des heureux, donc, au maire, et nous connaissons que le week-end, c'est la fête des maires, donc, jeudi, l'équipe de Parole Ghetto, donc, Martin de Bas, nous avons fait une distribution, donc, au niveau de Delma 33, nous avons fait contact tout à l'heure avec Guarone, et également, donc, James Bertrand, vous nous connaissez, donc, comment ça passe, et avec la distribution, jeudi, donc, et plusieurs kits, à des moments, jeudi, et qui partent un débat, donc, nous sommes conscients qu'il y a des moments qui sont dans une situation difficile, et bien, jeudi, donc, nous avons fait une distribution, donc, à tout moment, ça qui est présent, au niveau de Delma 33, nous avons fait parler avec Ebarone Naouz, et également, donc, James Bertrand, à nous garder ça, et, et, Wesley, Wesley, qu'est-ce qu'il y a ? 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 Allô ? Bon, la communication est un peu difficile. Et Zahri, César, comment est-ce qu'il y a ? Bonjour, le collésor, bonjour, bien matin à toutes, bonjour, José Lexidor, bonjour à chaque technicien, qui est un peu partout, dans le niveau radio, télévision, et qui a cléré nous, dans quatre émissions, Matin Débat, nous avons une émission de Prédilection, l'émission Tout Feu et Tout Flamme, qui permet de comprendre ce qu'on passe dans le pays, à travers le monde, et pour commenter avec nous, l'actualité dans sa profondeur. Donc, jodi à la, nous là, jodi, mercredi 26 mai 2021, c'est un moment pour nous capables de comprendre ce qu'on passe dans le pays, en pile bagay, et à parler dans le pays, en pile, en pile, en pile, menace à fait, sous le cadre de l'efferendum, de la cabine, nous pouvons regarder exactement qui ça a menace à rouler, et qui ça, l'État, est-ce que l'État a pris le début, ou est-ce que l'État a plié ? En tout cas, c'est un moment, c'est un moment, c'est un moment, c'est un moment qui participe dans ce tableau, donc, qu'est-ce que, nous devons nous approporter, nous avons pris le cas de question tout, avec Wissan Joseph, l'équipe de MJRA, donc tout à l'heure, à l'émission, on va aller, Baron, qui bon est ? Eh, ma soirée était super brachée, ma débat, nous connaissons, jeudi, à un après-midi, ce jour, nous avons trois initiatives, à remise, à un moment dans le pays, nous n'avons pas décider, mais il y a la droit, pour éviter un bouteillage, et nous devons louer au local, et le matin, depuis 8 ans, toutes les mamans, je suis là, pendant que j'ai la parole, toute l'année, ma père est mise, ensemble, je venais chanter, je mange, je bois, toutes les mamans, on a des centaines de mamans, pour qu'on a mis. Et je compte en fin, et ça fait que, nous venons les mamans, qui peuvent remplacer deux mots, qui peuvent remplacer deux mots, ok,